... Ce samedi 31 août 2019 s'est tenu le forum de rentrée de la ville de Nouveau, un forum riche en associations présentes, en animations morales et en récompenses aussi bien pour la ville que pour les bénévoles. Mais si je suis là aujourd'hui à la demande de votre maire, c'est pour parler du label Ville Prudente. Le label Ville Prudente a été créé par notre association l'année dernière et il vise à récompenser les communes de France qui auront le mieux œuvré pour la sécurité routière dans leurs communes, pour le bien et la tranquillité de tous leurs concitoyens. Et en Ile-de-France, il y a eu en 2018, donc pour la première édition de ce label Ville Prudente, il y a eu 20 villes lauréates dans toute l'Ile-de-France. Ce qui est un début, mais ce qui est déjà pas mal. Mais surtout dans les Yvelines, il y a eu 6 villes lauréates, ce qui nous place le premier département dans ce domaine. Et au sein du département des Yvelines, la ville de Mureaux a obtenu le meilleur label avec 3 cœurs. C'est symbolisé par les petits cœurs. Dans l'île de France, il y a eu une seule ville qui a eu 4 cœurs. Mais donc j'ai le plaisir de remettre le diplôme et la plaque à poser à l'entrée de la ville, à M. le maire, en le félicitant chaleureusement pour les efforts que vous avez fournis au Mureaux. Alors, ces félicitations ne vont pas seulement à son maire et au conseil municipal, mais aussi, bien sûr, à toute la municipalité, et en particulier à la police municipale et aux services techniques qui l'ont soutenu, mais aussi au CCAS, pour toutes les interventions qu'ils font dans les écoles, dans les animations grand public, auprès des personnes âgées, et aussi pour tous les efforts qui ont été faits sur la foirie elle-même, les installations de dos d'âne, de pistes cyclables, etc. Donc, au nom de toute l'association Prévention routière, je vous remercie chaleureusement pour tous les efforts que vous faites pour toute notre population, et j'ai le plaisir à vous remettre le diplôme avec les trois cœurs du label Ville Prudente. Bravo, M. le maire. Et celui-là aussi ? Après le diplôme, le panneau qui va être imposé à l'entrée de la ville, je ne sais pas laquelle, un beau panneau avec les trois cœurs. Bravo. Je pense qu'on peut vous applaudir tous. Écoutez, merci, cher Président, pour la ville des Mureaux, c'est un honneur fort d'être ville prudente, et si vous voulez, là j'ai mon ancienne première adjointe qui avait été en 2001, maintenant elle est toujours adjointe, mais elle avait eu comme responsabilité le respect de la règle. C'est vrai que par rapport à la route, il y a deux mots-clés, qui sont l'éducation et l'éthique. Et quand je parle d'éthique, c'est quel est le comportement que vous avez quand éventuellement vous êtes sur la route. Mais quand je parle d'être sur la route, ça ne veut pas dire nécessairement qu'à bord d'un véhicule, c'est aussi sur un vélo, c'est aussi à pied, c'est aussi, par exemple, quand on voit en patinette, en trottinette, etc. C'est quand on partage la route, c'est de quelle façon on se comporte pour respecter, éventuellement, ce partage. Et parce qu'assez fréquemment, on pense, quand on parle de sécurité routière, uniquement à la notion de voiture. Et je crois que ce n'est pas une notion que de voiture, c'est une notion de partage de l'art. Alors, l'éthique, c'est quelque chose qui est important parce que c'est le comportement, et c'est qu'est-ce que l'on se donne à soi pour respecter, éventuellement, les autres, les libertés des autres, mais aussi par rapport à la règle. Donc ça, c'est le premier niveau. Et il est évident que c'est aussi une éducation. Et c'est quelque chose qu'on travaille depuis l'âge des petits-enfants. Bien évidemment, on travaille à l'école, mais il faut travailler aussi lors des temps d'école. C'est aussi quelque chose qui doit être compris parce que chacun d'entre nous se doit, à un moment donné, de sortir de chez soi. Alors, le point important aussi, souvent, parce que j'étais sur ce sujet de la sécurité routière, moi, j'ai fait partie de la fondation CELIER, je suis passé sur pas mal d'endroits avec Namias, etc. Souvent, on considère que c'est uniquement les panneaux de signalisation qui feront qu'éventuellement, on arrivera à quelque chose de concret. Non, c'est pas les panneaux de signalisation. Les panneaux de signalisation sont importants, mais il est évident, c'est que celui qui se doit de les regarder, se doit de se les appliquer. Et ça, c'est très cool. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui est très dangereux, c'est le piéton. Et quand je parle du piéton, ça peut aller du petit enfant, mais ça peut aller aussi à la personne âgée. Par exemple, sur l'avenue Paul-Raoul, nous avons eu deux morts, c'était deux piétons d'un certain âge, qui éventuellement considéraient que la route était à eux, sans respecter le problème. Donc, si vous voulez, je pense que ces notions, c'est une notion de sécurité routière, ces notions aussi de faire attention chez soi, par exemple, quand on recule, qu'il y a des petits-enfants, etc. C'est vraiment un comportement global. C'est un comportement aussi dans lequel, souvent, c'est assez amusant, je compare cela, par exemple, au football. Au football, à un moment donné, il y a un arbitre qui est là et qui vous dit, éventuellement, tu vas respecter telle règle, on n'a pas fait ça, t'inverses, etc. Qu'est-ce que la police municipale et qu'est-ce que la police ? Ce sont les arbitres de la vie. C'est Roland Courbis, un grand footballeur professionnel, qui me disait, « Tu sais, j'ai toujours respecté les arbitres, mais qu'est-ce que joue le rôle de la police municipale ou de la police nationale ? » Elle n'est pas là pour vous ennuyer, elle est là pour vous dire, « Fais attention, tu sors du règlement. » Et ça, c'est une question d'art de la vie. Je pense qu'il faut que les enfants, etc., comprennent qu'une autorité, ça peut être un policier, ça peut être un gardien d'immeuble, ça peut être dans une école, ça peut être ici. On se doit de le respecter, mais la personne n'est pas là pour vous ennuyer, elle est là pour vous dire, « Ne sort pas, éventuellement, de la vie ou tout. » Donc voilà, c'est une politique, une stratégie, c'est quelque chose d'important. Et vous savez, je vais vous conclure là-dessus, bon, je ne vous parlerai pas de mon histoire, mais des fois, un mort coûte moins cher, je le redis, quand on parle de sécurité européenne, coûte moins cher que quelqu'un qui est blessé à vie. Donc vous allez, par exemple, à Berge, quand vous allez à Garche, etc., vous avez des personnes qui sont là, qui vont tourner pendant 40 ou 50 ans, et qui coûteront la société très chère à cause de quelqu'un qui a fait une incision du coup. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi, c'est que les enfants, les adultes, etc., voient ces gens-là et les rendent plus. Comprendre à un moment donné, qu'est-ce qui peut se conclure. Parce que souvent, on croit que c'est à l'autre que ça peut arriver. Je rappelle une chose, aujourd'hui, le nombre de morts sur la route a été plus important que le nombre de morts de la Seconde Guerre mondiale. Il faut y penser. Voilà, mais cela n'empêche que demain, moins la police municipale, moins la police nationale verbalisera. Ce n'est pas pour ça qu'elle devra verbaliser. Plus les gens accepteront et seront moins agressifs les uns vers les autres, plus on aura gagné. Et quand je vois ce qui s'est passé dans d'autres endroits, où j'ai eu des collègues élus, et notamment à Sine, pour un autre sujet, je dis à un moment donné aussi, comprenez que les maires sont là pour essayer qu'il y ait un équilibre entre tout le monde. On n'est pas là, éventuellement, pour vous ennuyer, mais on est là aussi pour faire comprendre qu'il faut respecter la règle. Merci à tous. Petit tour dans les Alliés. Merci. 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 par rapport à tous, et bravo. Et que la génie, c'est en train que toutes les associations de sociétés, de l'association météo, refusent bien, et surtout refusent bien, que l'on fait toujours, par le pot d'amitié, et surtout, levons un verre à une nouvelle année, septembre, juin, l'année prochaine, pour lequel tous ceux et celles qui ont le temps des projets réussissent, tous ceux et celles qui, éventuellement, ont des envies, des émotions, des cas, réussissent. Et puis, vous savez, ce qui est important, c'est le plaisir, et si, ce que vous faites, quelque chose, je ne parle pas de l'indicité de l'avion, ça, parce qu'on est bien, hein, le bonheur et le plaisir, c'est des risques qu'on fait, et ne vous n'oubliez pas, ça, c'est fondamental, et surtout, de ne pas avoir un émane de regret dans ce qu'on a répondu. Merci à tous. Merci à tous.